Salut à toi, c'est Christophe. Alors, écoute, aujourd'hui on va parler tiercées. Et on va parler notamment de la présentation de mon atelier sur les tiercées. Je vais te montrer 2-3 trucs, tu vas voir, qui vont vraiment te faire réfléchir. Que tu prennes l'atelier ou pas d'ailleurs, peu importe. Mais vraiment, je vais, dans cette vidéo là, je vais vraiment te faire réfléchir sur ta manière de jouer. Que ça soit dans les tiercées, dans les quartées ou dans les quintées. Parce que tu vas voir que je vais te présenter une petite étude sur les tiercées. Mais la cogite est la même pour les quintées et les quartées. C'est la même chose, d'accord ? Donc en fait, moi si tu veux, pendant des années, j'ai joué aux tiercées. J'ai jamais joué aux quartées, aux quintées. Ça n'a jamais été trop mon truc, mais plutôt les tiercées. Et en fait, comme tout le monde, qu'est-ce qu'on fait ? En fait, on a l'espoir de gagner souvent, de gagner gros. Et comme tout le monde, ce qu'on fait, c'est que instinctivement, malheureusement, on s'oriente vers des favoris. Et en fait, moi un jour, je me suis vraiment posé la question, enfin je me suis vraiment penché sur le sujet. Et là, j'ai pris une étude qui a été faite entre mars 2017 et mars 2018. Mais pour les années 2016-2015, c'est grosso modo la même chose. Et du coup, en fait, vraiment quand j'ai commencé à me pencher sur les statistiques, c'est vraiment les statistiques qui m'ont montré ce qu'il ne fallait pas faire, d'accord ? Et c'est comme ça en fait que j'ai commencé à élaborer des stratégies pour pouvoir toucher le maximum de gains possibles qu'il y avait de disponibles redistribués par le PMU dans les tiercées, d'accord ? Donc, je vais te montrer une petite étude que j'ai réalisée pour mars 2017-mars 2018, donc sur 363, parce que je crois qu'il y a eu 3 ou 4 courses annulées de quintet, je parle, dans l'année, donc du coup, c'est sur 363, 364 quintet, d'accord ? Alors, courses, support, quintet, parce que là, j'ai étudié que les tiercées dans l'ordre, d'accord ? Pas le désordre, ok ? Moi, ce qui ne m'intéresse, c'est que l'ordre. Donc, en fait, entre mars 2017 et mars 2018, en fait, j'ai séparé deux trucs. J'ai séparé les mises gagnantes, c'est-à-dire le nombre de mises sur l'année qui ont été gagnantes pour les tiercées ordres, donc elles sont au nombre de 32 254 mises gagnantes, d'accord ? Et les gains redistribués aux gagnants des tiercées ordres sur l'année, je parle, d'accord ? Qui a été, donc, de 464 479 euros au total. Toute discipline confondue, uniquement pour les tiercées dans l'ordre, d'accord ? Et en fait, quand tu commences à faire un petit calcul qui est extrêmement simple, tu commences, en fait, à prendre ça et à le diviser par ça, en fait, tu obtiens que, grosso modo, les gains moyens par mises gagnantes, au tiercées dans l'ordre, je parle, pas dans le désordre, c'est de 14 euros. Donc, c'est-à-dire peanuts, que dalle ! Donc là, déjà, si tu veux, moi, quand je suis tombé sur ça, tu vois, à la fin de ma petite étude, alors moi, c'était sur, je crois, 2016-2017, donc là, je l'ai fait pour 2017-2018 pour vraiment que ce soit un petit peu plus, un petit peu plus, comment dire, d'actualité. Mais c'était pas 14 euros, c'était, je ne me souviens plus exactement, parce que j'ai plus le tableau, mais je l'avais effacé depuis. Mais du coup, voilà, c'était pas 14 euros et ça s'en approchait, quoi. Du coup, là, tu vois, quand tu commences à tomber là-dessus, tu te dis, ouh là là, mais ça sent pas bon, là, en fait, jouer au tiercées, ça rapporte que dalle, en fait. En fait, ça rapporte que dalle parce qu'en fait, on fait les mauvais choix, c'est simple, c'est tout bête, tu vois, il n'y a vraiment pas plus simple que ça, c'est parce qu'en fait, le parieur fait les mauvais choix. Et je vais te montrer pourquoi, tu vois. Donc, en fait, après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une petite répartition des tiercées dans l'ordre au niveau de leur rapport, c'est-à-dire de ce qu'ils rapportent, d'accord ? Donc, par exemple, est-ce qu'un tiercé, il rapporte 100 euros dans l'ordre ? Est-ce qu'il rapporte 2000 ou est-ce qu'il rapporte 5000 ? D'accord ? Et en fait, tu vas voir cette petite étude, elle est vraiment très intéressante, puisque 67% des tiercées dans l'ordre, d'accord, sont inférieures à 1000 euros. Donc, ça, il faut que tu le saches, ok ? Donc, tu as beaucoup plus de chances, entre guillemets, de toucher des tiercées dans l'ordre inférieures à 1000 euros que de toucher des tiercées dans l'ordre entre 1000 et 3000, qui sont donc au nombre, au pourcentage de 22%, et 11% seulement des tiercées sont supérieures à 3000 euros, d'accord ? Mais après, quand tu commences à regarder un peu les chiffres, c'est vraiment intéressant, parce que tu vois des choses vraiment assez aberrantes, c'est que quasiment, donc, 70% des tiercées dans l'ordre, en fait, rapportent à peine 18% des gains redistribués par le PMU. Alors, j'espère que je m'exprime bien, parce que ce n'est pas évident. Tu sais, parfois, tu as ta propre cogite, et en fait, du coup, tu as du mal un peu à expliquer. Donc, en fait, tu prends les gains totales, le gain total ici, de 464 479 euros, d'accord ? Et bien, en fait, 67% de ces tiercées, là, dans l'ordre, représentent à peine 18% des gains redistribués par le PMU, c'est-à-dire ça. Normal, puisque ce sont des gains qui sont inférieurs à 1000. Et en plus de ça, 66%, puisque tu vois, regarde, en fait, les tiercées, là, 67% de ces tiercées, sont représentées par 97% des mises gagnantes. 97% de ça, hein. OK ? Bon. Et après, j'ai mis entre parenthèses, dont 66% des tiercées, entre, ils sont, en fait, ils sont situés entre 0 et 99 euros. D'accord ? Donc, 66% des mises, je parle, pas 66% de ça. Bon. J'espère que c'est clair. Faut pas hésiter à m'envoyer un mail si t'as pas compris. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on se dit ? On se dit, ah ouais, non, mais d'accord, mais en fait, bon, c'est, 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 en fait, on gagne que dalle. Parce que, regarde, le gain moyen par mise, il est de 2,50 euros. Tu te rends compte ? Il est seulement de 2,50 euros. Ton gain moyen, ton espoir de gain, j'ai envie de dire, par mise, il est de 2,50 euros aux tiercées dans l'ordre. Alors, si tu joues des tiercées qui vont te rapporter moins de 1,000 euros. Alors là, tu vas peut-être me dire, ouais, mais c'est quoi jouer des tiercées qui rapportent moins de 1,000 euros ? Ben, je vais te répondre tout à l'heure. On va passer, donc, aux 22% et donc des tiercées qui sont entre 1,000 et 3,000. Donc, entre 1,000 et 3,000, ce sont des tiercées qui rapportent à peine 30% des gains redistribués. Donc, je répète, de ces gains-là. D'accord ? Et eux, ils représentent seulement 2,3% des mises gagnantes. Donc là, on est vraiment dans une espèce de loi de Pareto, là déjà, là, puisque 97% des mises gagnantes sont représentées par 60% des tiercées. Et là, 2,3% des mises gagnantes sont représentées par seulement 22 des tiercées. D'accord ? Dans ces mises gagnantes, donc, en fait, le gain moyen espéré par mise est de 185 euros. D'accord ? Bon. Ensuite, vraiment, les plus intéressants pour moi, c'est, tu vois, c'est vraiment ça, quand j'ai avancé dans ma petite étude, c'est que, donc, 11% des tiercées en tout sont supérieurs à 3,000. Donc, ça ne fait vraiment pas beaucoup. D'accord ? Et là, c'est hallucinant parce que, forcément, on se dit, ben, on voit, en fait, on voit les chiffres qu'il y a là. Et puis là, ben, on voit que, en fait, seulement 11% des tiercées rapportent 52% des gains redistribués par le PMU pour le tiercées dans l'ordre. D'accord ? Et il représente seulement 0,25 des mises gagnantes. 0,25% des mises gagnantes. Ok ? Et donc, en fait, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que le gain moyen par mise espéré est de plus de 3,000 euros. Bon. Alors, une fois que tu vois ça et puis que tu vois que tu te déprimes, parce que moi, c'est ce que je me suis dit, tu vois. Je me suis dit, putain, mais en fait, jouer aux tiercées, c'est la misère. En fait, tu te fais dépouiller. C'est le PMU le grand gagnant dans tout ça. Ce qu'il faut bien que tu saches, c'est que le PMU a toujours été le grand gagnant, d'ailleurs, dans le système des paris. Et pourquoi ? Parce que, ben, parce que, en fait, c'est simple. Les tiercées qui sont inférieures à 1,000 euros et 66% des mises gagnantes qui sont, donc, pour les tiercées, entre 0 et 99 euros, en fait, c'est quoi ? Ben, c'est que, en fait, les gens, les parieurs, parient sur des favoris. C'est simple. Si, en fait, si tu veux, si les favoris, ils arrivent, et ils arrivent plus souvent que les autres, les chevaux, et que les parieurs les suivent, entre guillemets, c'est-à-dire, ben, mise sur eux, forcément, comme c'est le, tu vois, c'est le fonctionnement même du PMU, forcément, ton tiercée va te rapporter que dalle. Et en plus, comme ils n'arrivent pas tout le temps, parce que s'ils arrivaient tout le temps encore, tu vois, ton gain moyen par mise serait pas de 2,50 euros, ils seraient beaucoup plus élevés. Mais comme ils arrivent tout le temps, comme ils n'arrivent pas tout le temps, ben, le problème, c'est que, en fait, ton gain moyen par mise, il va être dérisoire. C'est-à-dire que t'auras, en fait, t'auras même gagné zéro, en fait, t'auras plus perdu d'argent que vraiment gagné de l'argent, d'accord ? Et du coup, qu'est-ce qu'il faut faire ? Une fois que tu, une fois que, bon, on va dire, une fois que tu t'es plaint, une fois que tu t'es dit, ben, tiens, le PMU, c'est vraiment une bande d'enfoirés, ah, mais, de toute façon, le monde hippique, c'est vraiment que de la saloperie, machin, on se fait avoir, les parieurs, c'est les vaches à lait, ce qui est vrai, d'ailleurs. Les petits parieurs sont les vaches à lait, attention, les petits parieurs sont les vaches à lait. Mais, une fois que tu t'es plaint de ça, et puis que t'es conscient, en fait, que, toi, tu veux continuer à miser, parce que tu aimes ça, parce que, toi, tu veux gagner de l'argent, parce que, je sais pas, c'est par passion, voilà. Mais, à un moment donné, il va peut-être falloir que tu réfléchisses à une vraie stratégie, c'est-à-dire que, voilà, au lieu de te faire, excuse-moi du terme, mais au lieu de te faire niquer et de miser sur les favoris qui ont, effectivement, beaucoup plus de chances d'arriver et de te rapporter 67% des tiercés dans l'ordre, mais, qu'est-ce que tu vas toucher ? Tu vas rien toucher. Tu vas toucher à peine 18% de toute la masse de gains redistribués dans l'année. C'est dommage. Autant te concentrer sur des jeux qui ont peu de chances d'arriver, tu vois, qui sont environ 10%, une chance sur 10, mais, quand tu vas le toucher, tu vas toucher le gros machin, tu vois, ce que je veux dire ? Et moi, c'est ce que je me suis dit, en fait. C'est ce que je me suis dit quand j'ai commencé à faire ces études-là, parce que, vraiment, je me suis penché sur le tiercé, je me suis dit, putain, mais quel serait le moyen de gagner, quoi ? Du coup, j'ai vraiment cherché, cherché des configurations de courses, j'ai cherché des types de chevaux et tout ça. Et j'ai trouvé, j'ai trouvé des choses vraiment intéressantes pour permettre, justement, d'optimiser tous ces tickets, d'accord ? De parier le moins possible, parce que, surtout, qu'en fait, il faut... Ça, ça sera peut-être l'objet d'une autre vidéo, mais franchement, voilà, c'est vraiment compliqué, parce qu'en fait, tous les tiercés qui sont supérieurs à 500 euros, c'est-à-dire un rapport probable à plus de 500 euros, en fait, déjà, tu as le prélèvement sur un tiercé qui est aux alentours des 22%, d'accord ? C'est-à-dire que, sur une masse d'enjeux de 100 000 euros, admettons, d'accord ? En fait, tous les parieurs mettent 100 000 euros sur un ticket tiercé, d'accord ? Ça fait une masse d'enjeux totale de 100 000 euros, ok ? Déjà, le PMU, il va prélever 22 000, si tu veux. Donc, déjà, tu vois, ça, c'est le taux de prélèvement du tiercé. Ensuite, si le tiercé, il fait plus de 500 euros dans l'ordre, en fait, le PMU va prélever, va faire ce qu'on appelle une déduction progressive de 25% de plus, d'accord ? Donc, en fait, on se fait vraiment allumer, attention, c'est vraiment important. On se fait vraiment déglinguer par le PMU quand il s'agit de toucher des tiercés, des gros tiercés. Donc, en fait, au lieu de te dire, ah ouais, mais c'est pas possible, de toute façon, ils nous prélèvent, de toute façon, on se fait niquer, machin, tout ça. Ok ? Tu sais que le système, il est comme ça. De toute façon, toi, t'y peux rien, t'es un petit parieur, c'est pas toi qui va changer les règles du PMU. Le PMU, ils ont leurs propres règles, c'est ou t'y adhères, ou t'y adhères pas, ou t'y adhères pas, et puis tu vas jouer au casino, ou tu vas jouer au pari sportif, ou à ce que tu veux, mais peu importe. Donc, une fois que t'as accepté que le système, il est tel qu'il est, autant que tu t'y adaptes, et que tu donnes le moins d'argent possible au PMU, que tu vas miser le moins possible, que tu vas plutôt viser un certain type de course, que tu vas miser plutôt d'une certaine manière dans un tiercé pour trouver l'ordre, que tu vas trouver tel type de profil si ça rentre dans ta stratégie au niveau des chevaux et tout ça, et pour justement maximiser en fait, si tu veux, ta chance de faire partie des 0,25% des mises. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que dit comme ça, dit ouais, mais attends, moi jamais je pourrais faire partie des 0,25% des mises, c'est un grain de sable dans le Sahara, oui, je suis d'accord avec toi. Sauf que, si tu optimises à mort ton système, si tu optimises à mort ta stratégie, et que tu joues, tu vois, par bribes, que tu joues que quand la course, elle est favorable à jouer, tu vois, et ben, tu vas énormément maximiser ton nombre, enfin, ton espérance de gain si tu veux, d'accord ? Et ton espérance de gain, il ne sera pas de 2,50€, mais il sera à plus de 3 000, c'est ça qu'il faut que tu te dises en fait, d'accord ? Et c'est ça, moi, que je veux te proposer dans cet atelier, parce que voilà, j'ai beaucoup travaillé là-dessus, et du coup, moi, je vais te présenterai ça dans un certain nombre de vidéos, tu vois, qui vont te montrer en fait quel est le système qu'il faut utiliser pour espérer, alors quand je dis espérer, c'est même pas, pour moi, c'est pas l'espoir, c'est plutôt avoir un objectif, d'accord ? Ne serait-ce que d'avoir un seul tiercé dans l'année, tu vois, mais en plus, si tu veux, une fois que tu vas faire ce type de ticket, que tu vas avoir ce type de cogite, tu, en fait, tu n'auras plus de limite, c'est-à-dire que tu vas, tu vois, il ne faut pas te dire que ça sera pour les chanceux, en fait, ça sera vraiment pour toi, et le jour où ça va tomber, ça va être pour toi, tu vois ce que je veux dire ? Alors, après, le problème de ce système, qu'est-ce que c'est ? C'est que, un, bah, évidemment, c'est pas fait pour tout le monde, parce que, bah, il faut avoir un certain état d'esprit, il faut avoir une énorme discipline, d'accord ? C'est très important, parce que, bah, il faut être prêt, en fait, à se dire que, grosso modo, tu vas toucher que 10 tiercés sur 100, tu vois ? Bon, sur, grosso modo, sur 10, sur 100 tiercés que tu vas jouer, tu n'en toucheras que 10. Mais bon, après, tu en toucheras même moins, mais tu vas en jouer beaucoup moins que ça, puisque, euh, puisque moi, j'ai vraiment, j'ai mis des filtres vraiment très avancés, en fait, dans le choix des courses, dans le choix des, dans le choix des chevaux, et dans les positions aussi à mettre, d'accord ? Et, euh, du coup, je continue mon histoire, du coup, bah, forcément, c'est pas fait pour tout le monde, parce que, voilà, il y a plein de gens qui pensent que, en fait, t'appuies sur un bouton, et puis, tu vas obtenir le résultat, que, en fait, t'as besoin de 10 euros pour trouver un tertiaire dans l'ordre à 3 000, bah, écoute, en fait, non, ça, c'est pas pour toi. Si tu penses ça, c'est pas pour toi, c'est pas la peine. Il faut que tu sois un minimum investi, c'est-à-dire que, bah, faut que t'aies un petit capital, quand même, hein, tu vois, histoire de voir venir, parce que le capital, ça veut dire sécurité, ça veut dire, je peux me permettre de voir venir, tu vois ce que je veux dire. C'est sûr que si tu mets tes 10 euros que t'as dans le mois, et que tu espères gagner 3 013 euros en moyenne avec tes 10 balles, je veux dire, laisse tomber, quoi, c'est pas fait pour toi, d'accord ? Faut faire attention aux méthodes miracles qu'on te propose sur Internet, des trucs comme ça, en fait, c'est souvent une histoire de travail, c'est souvent une histoire de discipline, une histoire de capital. Faut faire très très attention à ça, d'accord ? Du coup, voilà, donc c'est pas fait pour tout le monde, parce que ça demande de la patience, ça demande de la discipline, ça demande un petit capital, voilà. Et en fait, ça demande d'y croire aussi, parce que si t'y crois pas, forcément, bah, tu vas t'orienter naturellement vers ces petits tiercés qui rapportent des cacahuètes, et en fait, bah, tu vas rentrer encore dans ta spirale où tu vas te dire, ah ouais, mais c'est pas vrai, je gagne rien, déjà, je mets du temps à gagner un tiercé dans l'ordre, mais en plus, quand je gagne le tiercé dans l'ordre, ça me rapporte que dalle, quoi, ça me rapporte moins de 100 euros ou moins de 200 euros, d'accord ? Donc, ça serait dommage, autant jouer de vraiment de manière, comment dire, tel un sniper, tu vois, tu vas attendre, 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 et puis boum, hop, là, tu vas jouer, tu vois, parce que là, c'est le bon moment, plutôt que de jouer, entre guillemets, bêtement, tous les jours, en pensant trouver le Graal et en pensant trouver la clé, la baguette magique et l'ordre qui va te faire toucher le super tiercé, alors que, en fait, t'as très peu de chances de le trouver, d'accord ? Bon. Alors, comment te procurer ? Bah, écoute, c'est simple, hein, il y a le lien qui est en description, t'as juste à cliquer dessus, tu vas voir, tu vas te retrouver sur mon site. Ah, tu comprends bien qu'une stratégie comme ça, ça peut pas être distribué à tout le monde, hein, parce que, bah, sinon, ça n'aurait plus de sens, hein, tu vois, voilà, hein, après, tu peux en penser ce que tu veux, oui, c'est que pour les élites ou que pour les machins, en fait, c'est plutôt pour les gens qui sont prêts à investir en eux, qui sont prêts à changer d'état d'esprit, parce que, en fait, si tu comprends vite, en fait, un peu, la réflexion que je fais dans cette vidéo, c'est qu'en fait, ça, là, égale à pronostics, et ça égale pas de pronostics, d'accord ? En fait, ça, c'est stratégie bien précise, et ça, c'est pronostics. En fait, il faut bien comprendre ça, c'est que, en fait, tout le système des courses te force à faire un pronostic pour trouver les mêmes chevaux que tout le monde trouve, puisque c'est la vérité, c'est, grosso modo, tout le monde voit les mêmes chevaux, donc, forcément, tout le monde va mettre les chevaux, peut-être le favori, ah, il va mettre, dans certains tickets, il va être à la première, deuxième, troisième place, peu importe, mais, grosso modo, tout le monde va le mettre quasiment tous, tu vois ce que je veux dire ? Et ça, là, justement, c'est pas pronostics, c'est stratégie. Je joue que dans certaines conditions, je joue un certain type de chevaux, je joue dans un ordre qui est vraiment précis, tu vois ce que je veux dire ? Donc, il ne faut pas penser pronostics, il faut penser stratégie. Et donc, voilà, du coup, moi, je pense que ce type de stratégie ne peut pas, si tu veux, être accessible à tout le monde, parce que, sinon, la stratégie n'a plus de sens, c'est normal. Et, c'est le principe du PMU, je te le rappelle, et du coup, c'est vraiment fait pour ceux qui ont envie d'investir en eux, qui ont envie de changer l'état d'esprit et de sortir de ce système des courses dans lequel on est tous, du pronostic, du « ouais, moi, je pense que c'est lui qui va gagner les machins ». Non, mais en fait, il faut juste penser stratégie, tu vois ce que je veux dire ? J'avais déjà dit dans un podcast que tu ne peux pas, il faut que tu, en fait, comment dire, il faut que tu choisisses entre avoir raison souvent et gagner de l'argent, d'accord ? C'est-à-dire que là, tu as raison très peu de fois, puisque tu vas toucher, tu as un potentiel de gain de 11%, enfin, un potentiel de réussite, pardon, de 11%, c'est-à-dire que tu ne vas jamais avoir raison, en fait, d'accord ? Là, tu vas souvent avoir raison, sauf que tu ne vas gagner que dalle, et là, tu vas gagner beaucoup, d'accord ? Donc, il faut vraiment bien, tu vois, c'est vraiment une, c'est même, c'est une philosophie de jeu, en fait. C'est simple, c'est une philosophie, c'est même plus qu'un atelier que je te propose, c'est vraiment une philosophie de jeu. Et d'ailleurs, peut-être qu'en le prenant, tu vas peut-être même faire tes propres statistiques sur le quartet, sur le quintet, sur autre chose. Tu vas vraiment voir les paris épiques d'une autre manière, d'une manière vraiment différente, d'accord ? Et vraiment, enfin, vois ça plutôt comme un investissement en toi, plutôt que comme un achat bête, genre une espèce de formation, en te disant encore un blaireau qui veut me vendre un machin, encore une méthode miracle. Ce n'est pas une méthode miracle, ce n'est vraiment pas une méthode miracle, parce que justement, je suis en train de te montrer que tu vas toucher très peu de fois, tu vois ce que je veux dire ? Donc, même la pub, elle n'est pas bonne, entre guillemets, je suis en train de te dire, en fait, attention, tu vas toucher très peu de fois, Donc, déjà, un, il faut que tu partes avec un capital, deux, il va falloir que tu sois très patient, trois, il va falloir que tu sois vraiment très discipliné dans les tickets que tu vas faire, il va falloir que tu sortes de toute la merde qu'il y a ici, qui te pousse à faire des pronos débiles, qui va te pousser à mettre des chevaux que tout le monde va mettre. Donc, du coup, tu vois, c'est-à-dire qu'il va vraiment falloir réfléchir, quoi, d'accord ? Et qu'on puisse renverser la vapeur, parce qu'en fait, c'est ça le but. En fait, comme on sait que le PMU est gagnant de toute manière, d'accord ? Bah, autant, comment dire, prendre le système tel qu'il est et optimiser ses chances de gagner à ton tour, d'accord ? Donc, voilà, donc, écoute, bah, tu cliques sur le... tu cliques, si tu veux, peut-être ou peut-être pas, tu cliques sur le lien que je te propose en dessous. Donc, tu vas voir que c'est une formation vidéo comme, en fait, comme ici, d'accord ? Où je t'explique tout le système, je te dis exactement quel type de course il faut que tu vises, quel type de chevaux, dans quel ordre tu vas les mettre et tout ça. Et tu vas voir, je vais t'expliquer tout un tas de choses. Ça va vraiment, vraiment, je pense vraiment t'apporter beaucoup, beaucoup de valeur. Et puis, écoute, bah, après, bah, après, tu... c'est à toi de réfléchir. C'est à toi de... moi, vraiment, là, le but de cette vidéo, à la limite, je vais même te dire un truc, c'est même pas forcément de te vendre l'atelier. Parce que, bon, l'atelier, de toute façon, je sais très bien qu'il y a très peu de gens qui le prendront parce que, déjà, il est très cher et c'est normal. Et tout le monde ne peut pas s'acheter un atelier comme ça. C'est fait exprès, hein, moi, vraiment, c'est... Enfin, tu vois, j'aurais pu... si tu veux, il faut bien comprendre, c'est que j'aurais pu décider de mettre un atelier à 33 euros, un atelier comme ça. En fait, la valeur ne sera pas la même. Les gens, tu vois, peut-être que toi, tu vas peut-être pas t'investir de la même manière que si tu payes un atelier vraiment cher. Où là, tu vas dire, attends, là, c'est vraiment une stratégie qui tient la route. Attention, là, j'ai vraiment un gros potentiel de gain et c'est pas 2,50 euros, tu vois. Parce que sinon, bah, sinon, t'achètes le petit pronostic à la con ou la petite méthode débile qui coûte 27 euros. Et puis, écoute, je te souhaite bon courage, quoi, voilà, d'accord, bon. Donc, écoute, voilà, c'est donc un petit atelier vidéo où je t'explique tout ce qu'il faut. Et puis, on se retrouve de l'autre côté tout de suite. Je te dis à plus. Je te dis à plus.